RAD BOOK Collection Grand Classique Jack London, construire un feu L'aube était froide et grise Très froide et très grise L'homme avait quitté la piste principale du Yukon pour gravir une rive abrupte Il voulait suivre ce chemin étroit qui conduisait vers l'est La pente de la rive était raide Arrivé au sommet, l'homme fit une pause pour reprendre son souffle Il se donna pour excuse de regarder sa montre Elle indiquait 9h Il n'y avait pas de soleil Pas un soupçon de soleil Bien qu'aucun nuage n'obscurcie le ciel C'était une belle journée Et pourtant, un voile imperceptible semblait s'étendre sur toute chose Une légère obscurité qui assombrissait le jour L'homme n'en était pas inquiet Il y était habitué Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas aperçu le soleil Il se retourna pour jeter un regard sur le chemin qu'il venait de parcourir En dessous de lui s'étendait le Yukon Large d'un kilomètre et demi et prisonnier sous un mètre de glace Et cette glace elle-même était ensevelie sous trois mètres de neige Vers le nord et vers le sud Aussi loin que son regard pouvait porter C'était partout d'une blancheur infinie A l'exception de cette mince ligne sombre qui serpentait du nord au sud Ce trait sombre de la minceur d'un cheveu C'était la piste La piste principale qui conduisait vers le sud La piste principale qui s'étendait vers le sud Le nord, le nord, le nord, le nord 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Pour lui, 45 degrés au-dessous de zéro, c'était un fait, rien de plus. L'idée ne lui serait jamais venue d'aller chercher plus loin. Alors qu'il s'apprêtait à continuer sa route, il cracha. Qu'est-ce que... Pour la seconde fois, avant d'avoir pu atteindre la neige, sa salive crépita dans l'air. L'homme savait qu'à 45 degrés au-dessous de zéro, un cracha crépitait sur la neige. Mais là, il avait crépité dans l'air. Le froid sans doute dépassait moins 45. De combien ? Il ne le savait pas. Au fond, peu lui importait la température. Il devait se rendre à la vieille concession, sur la branche gauche de Henderson Creek, où les gars l'attendaient. Venant de l'Indian Creek, ils avaient franchi la ligne de partage des eaux. Lui avait fait un détour pour explorer les possibilités d'obtenir des rondins, au printemps, sur les rives du Yukon. D'après ses prévisions, il atteindrait le camp vers 6 heures du soir. Bien sûr, la nuit serait déjà tombée, mais il se retrouverait en société autour d'un feu, et un dîner bien chaud l'attendraient. Pour ce qui était du déjeuner, il porta la main sur une grosse bosse sous sa veste. Sous sa chemise, à même sa peau nue, il avait un paquet de biscuits enveloppés dans un mouchoir. C'était le seul moyen de les empêcher de geler. Il sourit, satisfait, en sachant que chacun de ces biscuits, après avoir été fendu en deux, avait été trempé dans de la graisse de lard et renfermé à une tranche généreuse de bacon-free. Il s'engouffra sous les grands épicéas. La piste était à peine tracée. Un mètre de neige était tombé depuis le passage du dernier traîneau, et il était content de voyager à pied avec une charge légère. En fait, il ne portait rien d'autre que le déjeuner enveloppé dans son mouchoir. Ce froid pourtant le surprenait. Avec sa main, sans la sortir de sa mitaine, il se frotta le nez, qui était tout engourdi, et les pommettes. Sûr qu'il ne faisait pas chaud. Il portait une barbe épaisse, mais dont les poils ne pouvaient protéger ses pommettes saillantes, ni son nez, qui pointait dans l'air glacé. Sur les talons de l'homme trottait un chien. Un énorme husky du pays. Le type du vrai chien loup à robe grise, dont ni l'aspect ni le caractère ne différaient de son frère, le loup sauvage. L'animal était déprimé par le froid épouvantable. Il savait que ce n'était pas un temps pour voyager. Son instinct l'avertissait plus sûrement que la raison d'avertisser l'homme. En réalité, il ne faisait pas seulement en dessous de moins 45, mais au-dessous de moins 50, de moins 55, il faisait 60 degrés en dessous de zéro. Le chien ignorait tout des thermomètres. Peut-être n'avait-il pas aussi nettement conscience du froid extrême que le cerveau de l'homme. Mais la bête avait son instinct. Une crainte vague et menaçante s'était emparée d'elle et la poussait à se glisser derrière l'homme. Elle guettait ardemment tous ses gestes inhabituels, comme si elle s'attendait à le voir établir un camp ou chercher quelque part un abri pour y construire un feu. Le chien avait appris le feu. Il en voulait. Ou alors s'enfuir sous la neige pour s'y pelotoner bien au chaud. À l'abri de l'air. Son haleine humide et glacée avait finement poudré de givre sa fourrure, ses bajoux, son museau et ses cils étaient blanchis par le cristal de son haleine. La barbe et la moustache rousse de l'homme étaient aussi gelées, mais avec une matière plus solide. Le dépôt y était de glace et son épaisseur augmentait à chaque respiration. De plus, l'homme chiquait, et la muselière de glace lui fermait si bien les lèvres qu'il lui était impossible d'abaisser le menton quand il crachait le jus de tabac. Si bien qu'une barbe de cristal qui avait la couleur et la dureté de l'ambre s'allongeait sans cesse à son menton. S'il était tombé, elle se serait brisée comme du verre en mille morceaux. Mais il se souciait peu de cet attirail. Tous les chiqueurs payaient ce même tribut au pays. Et par deux fois déjà, il s'était retrouvé dehors, lors d'un coup de froid. Moins grave que celui-ci pourtant. Mais grâce au thermomètre à alcool de 60 miles, il savait qu'on avait alors enregistré 50 au-dessous de zéro. Plusieurs kilomètres durant, il poursuivit son chemin en terrain plat, à travers bois. Il traversa ensuite un grand marécage semé d'arbustes noirs. Puis il descendit jusqu'à la berge d'un petit ruisseau gelé. C'était Anderson Creek. Et il savait qu'il était à 16 kilomètres du confluent. Il consulta sa montre. 10 heures. Il faisait donc du 6 kilomètres à l'heure. Il en conclut qu'il arriverait au confluent vers midi et demi. Il décida de célébrer l'événement en mangeant son déjeuner là-bas. Le chien, découragé, la queue entre les jambes, se remit à le suivre tandis qu'il longeait le lit du cours d'eau. Le sillon de l'ancienne piste de traîneau était encore bien visible. Mais 4 mètres de neige avaient recouvert les traces des derniers pas humains. En un mois, personne n'avait remonté ni descendu le vallon silencieux. L'homme allait toujours d'un pas régulier. Il n'était guère porté à la méditation et à cet instant précis, il ne pensait à rien. Sinon, au déjeuner qui approchait et au fait qu'à 6 heures du soir, il serait au camp avec les camarades. Il n'avait personne à qui parler. D'ailleurs, aurait-il voulu le faire qu'il ne l'aurait pas pu à cause de cette muselière de glace qui lui fermait la bouche. Il se contentait donc de continuer à chiquer et d'allonger sa barbe d'ambre. De temps en temps, la pensée lui revenait qu'il faisait réellement froid. Que jamais encore il n'avait connu une pareille température. Tout en cheminant, il se frottait les pommettes et le nez avec le dos de sa mitaine. C'était un geste machinal qu'il effectuait tantôt d'une main, tantôt de l'autre. Mais il avait beau frotter, dès qu'il s'arrêtait, ses pommettes s'engourdissaient. Et l'instant d'après, le bout de son nez. Il était certain que ses joues étaient en train de geler. Il le savait. Et il ressentait d'une pointe de regret parce qu'il ne s'était pas fabriqué un cache-nez en cuir comme celui que portait Bud lors des coups de froid. Mais après tout, aucune importance. Les joues gelées, c'était un peu douloureux, voilà tout, mais jamais très grave. L'homme avait l'esprit vide, mais il observait avec soin les moindres changements du ruisseau. Les courbes et les amas de bois. Et il faisait toujours attention à poser les pieds au bon endroit. Il y eut un moment dans un méandre où il fit soudain un écart, comme un cheval qui prend peur. Il savait bien que la rivière était gelée jusqu'au fond. Aucun cours d'eau ne saurait conserver une goutte d'eau dans cet hiver arctique, mais il savait aussi que des sources souterraines jaillissaient du flanc des collines et se frayaient un chemin sous la neige, par-dessus la couche de glace du ruisseau. Même pendant les plus grands froids, ces sources ne gelaient jamais. Et il en connaissait le danger. C'était de vrais pièges. Sous la neige, elles cachaient des nappes d'eau qui pouvaient avoir trois centimètres de profondeur ou bien trois mètres. Parfois, une pellicule de glace d'un demi-centimètre les recouvrait, que la neige cachait à son tour. Ou alors, il y avait des couches d'eau et de glace en alternance, de telle sorte que si l'on passait au travers, on continuait à s'enfoncer pendant un moment, en se trempant parfois jusqu'à mi-corps. Voilà pourquoi une telle panique s'était emparée de lui. il avait senti le sol se dérouber sous ses pas et entendu le craquement de la pellicule de glace cachée par la neige. Or, par cette température, avoir seulement les pieds mouillés pouvait causer de graves ennuis. Il s'arrêta, étudia le lit et les rives du ruisseau et en conclut que l'eau devait venir de la droite. Il réfléchit un moment tout en continuant à se frotter le nez et les pommettes. Puis il reprit sa route en contournant sur la gauche, marchant avec précaution et assurant chaque pas. Une fois hors de danger, il mit dans sa bouche une nouvelle chic et reprit sa marche à 6 km à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Durant les deux heures qui suivirent, il rencontrera encore plusieurs de ses pièges. En général, au-dessus de ses nappes d'eau masquées, la neige légèrement affaissée avait une apparence cristalline qui l'avertissait du danger. Pourtant, une nouvelle fois, il fut sur le point de se laisser prendre. Une autre fois encore, devinant le piège, il obligea son chien à marcher devant lui. mais l'animal ne voulait pas. Il hésita jusqu'à ce que l'homme le pousse en avant. Alors, il se dépêcha de traverser la surface blanche et lisse. Mais soudain, il s'enfonça dans un trou d'eau, pataugea jusqu'au bord et reprit pied sur un terrain plus solide. Il s'était mouillé les pattes de devant et l'eau s'y était presque instantanément transformé en glace. l'animal commença aussitôt à se lécher. Puis il s'affala dans la neige et se mit à mordre la glace qui s'était formée entre ses orteils. C'était une question d'instinct. Laisser la glace lui aurait blessé les pieds. Il l'ignorait, mais il obéissait à l'impulsion mystérieuse qui montait des profondeurs de son être. Mais l'homme savait car il était capable de jugement en pareil cas. Il sortit sa main droite de sa mitaine et l'aida à arracher les glaçons. Il n'exposa pas ses doigts plus d'une minute et fut stupéfait de l'engourdissement incroyablement rapide dont ils étaient saisis. Il remit en hâte sa mitaine et se frappa violemment la main contre la poitrine. A midi, la clarté du jour atteignit son apogée. Pourtant, le soleil était trop loin vers le sud pour éclairer l'horizon. La courbure de la terre faisait écran entre lui et Anderson Creek où l'homme marchait sans aucune ombre sous un ciel pur. A midi et demi-pile, il arriva au confluent du ruisseau. Il était satisfait de la vitesse à laquelle il avait marché. S'il la maintenait, il aurait certainement rejoint ses camarades à six heures. Il déboutonna sa veste et sa chemise pour sortir son déjeuner. Ce geste ne lui prit pas plus de quinze secondes mais ce court laps de temps avait suffi à engourdir ses doigts dénudés. Sans remettre sa mitaine, il frappa énergiquement ses doigts une douzaine de fois contre sa jambe. Puis il s'assit sur un tronc d'arbre couvert de neige afin de manger. La douleur cuisante suite au choc des doigts contre sa jambe avait cessé si brusquement qu'il s'en étonna. Il ne réussit pas à porter le biscuit à ses lèvres et à y mordre. Il se frappa encore les doigts à plusieurs reprises puis les remettant dans sa mitaine, sortit son autre main dans le but de manger. Il essaya de prendre une bouchée mais la muselière de glace l'en empêcha. Il avait oublié de construire un feu pour se dégeler. Il se mit à ricaner en songeant à sa stupidité et en même temps remarqua que ses doigts exposés à l'air s'engourdissaient très vite. Il constata encore que la douleur qu'il avait ressentie à ses orteils en s'assayant était déjà en train de disparaître. Il se demanda si c'était l'effet de la chaleur ou de l'engourdissement. Il remua ses orteils dans les mocassins et conclut pour la seconde hypothèse. Il remit précipitamment sa mitaine et se leva. Un peu effrayé, il bâtit la semelle jusqu'à ce que la douleur lui revienne aux pieds. Sûr qu'il faisait froid, pensa-t-il. L'homme de Sulfur Creek n'avait pas menti en lui disant à quel point on avait froid parfois dans le pays. Dire qu'il s'était moqué de lui. Cela montrait qu'on ne doit pas être trop sûr de soi. Il continua à marcher de long en large, à taper des pieds, à battre des bras, jusqu'à ce que la chaleur revienne et le rassure. Alors il sortit des allumettes et entreprit de construire un feu. Dans les broussailles où la crue du printemps dernier avait apporté quantité de petites branches maintenant desséchées, il trouva le bois qui lui était nécessaire. Travaillant avec prudence, il obtint d'abord un petit feu qui bientôt se mit à ronfler. Alors il fit fondre la glace qui lui couvrait la figure et se mit à manger ses biscuits. Pour le moment, il avait eu raison du froid. Le chien satisfait lui aussi s'allongea assez près de la flamme mais suffisamment loin pour éviter de se roussir les poils. Son déjeuner terminé, l'homme bourra sa pipe et la fuma tranquillement. Puis il remit ses mitaines, rabattit fermement sa casquette sur ses oreilles et reprit la piste en remontant la branche gauche du ruisseau. Le chien désappointé quitta le feu à contre-coeur. Cet homme ignorait ce qu'était le froid. Peut-être qu'aucune des générations qui l'avaient précédées ne connaissait le froid. Le vrai froid. Un froid de 80 degrés en dessous de zéro. Il n'en allait pas de même du chien. Tous ses ancêtres à lui le connaissaient et lui avaient transmis ce savoir. Il savait qu'il n'était pas bon de s'aventurer au loin par des températures aussi terribles. C'était le moment au contraire de se coucher bien douillettement au fond d'un trou dans la neige et d'attendre qu'un rideau de nuages se déploie dans l'espace. Là d'où provenait ce froid. En réalité, il n'existait entre le chien et l'homme aucune réelle intimité. L'un était l'esclave de l'autre. Et les seuls caresses qui l'en recevaient étaient celles du fouet et de tous les sonrocs et menaçants qui annonçaient les coups. aussi le chien ne fit-il aucun effort pour communiquer son appréhension à l'homme. Le bien-être de l'homme ne le concernait pas. C'était pour lui-même qu'il souhaitait retourner auprès du feu mais l'homme siffla et parla au chien comme si le fouet allait claquer et le chien reprit place derrière lui et le suivit. À un endroit qui ne recelait aucun signe suspect où la neige régulière et lisse paraissait indiquer en dessous un terrain solide, l'événement arriva. L'homme s'était enfoncé d'un coup. Ce n'était pas profond. Il se mouillait seulement jusqu'à Mimolet avant de regagner le sol ferme. Il était furieux et se mit à pester contre sa malchance. Il avait espéré rejoindre les gars au camp à six heures et cet accident allait le retarder d'une heure. Il devrait reconstruire un nouveau feu pour y sécher ses chaussures. C'était une nécessité impérieuse pour une température aussi basse. Il ne le savait que trop. Il gravit la berge du cours d'eau. En haut, parmi les troncs de plusieurs petits épicéas, il collecta un amas de bois déposé par les crus, surtout des branches et des brindilles mais aussi d'assez grandes quantités de bois morts et de fines herbes sèches de l'année passée. Il disposa sur la neige plusieurs gros morceaux pour servir de foyer et empêcher la petite flamme de se noyer dans la neige qu'elle ferait fondre. Il fit prendre le feu en grattant une allumette sur un fragment d'écorce de bouleau qu'il saisit dans sa poche. Il s'embrasa encore mieux que du papier. Il le plaça sur le bois et il alimenta la jeune flamme avec des brins d'herbes sèches et avec les plus petites brindilles. Il agissait avec prudence, sans hâte, pleinement conscient du danger qu'il courait. graduellement, à mesure qu'elle grandissait, il jetait à la flamme des bouts de bois de plus en plus gros. Accroupi dans la neige, il tirait les brindilles enchevêtrées dans les broussailles et en nourrissait directement la flamme. Il savait qu'il lui était interdit d'échouer. Lorsque le thermomètre marque moins 60, on ne doit pas se le permettre. Surtout si on a les pieds mouillés. Avec les pieds secs, si on échoue, il suffit de courir sur la piste pendant un demi-kilomètre pour se réchauffer. Mais à ces températures, lorsque les pieds sont mouillés et en train de geler, il ne sert à rien de courir pour réactiver la circulation. On a beau foncer comme un dératé, les pieds mouillés n'engèleront que plus fort. Tout cela, l'homme le savait. Le vétéran de Sulfurcric l'en avait averti à l'automne et il appréciait maintenant ses conseils. Déjà, il ne sentait plus ses pieds. Pour construire son feu, il avait dû quitter ses mitaines et ses doigts s'étaient très vite engourdis. Tant qu'il avait marché à l'allure de 6 km à l'heure, la circulation du son du cœur aux extrémités s'était accomplie normalement. Mais dès l'instant où il s'était arrêté, la pompe cardiaque avait ralenti son action. Le froid de l'espace s'abattait sur cet endroit non protégé de la planète et l'homme le prenait de plein fouet. Le sang de son corps refluait littéralement devant ce froid. Ce sang était vivant comme le chien et comme lui, il voulait s'abriter et se protéger de ce froid épouvantable. Tant que l'homme avait avancé, son cœur avait bon gré malgré pomper ce sang vers la surface. Mais à présent, il refluait au plus profond de son être. Les extrémités furent les premières à sentir son absence. Ses pieds mouillés gelèrent très vite. Ses doigts nus s'engourdirent très vite et pourtant, il n'avait pas encore commencé à geler. Son nez, ses joues gelaient déjà et sa peau sur toute la surface de son corps se glaçait en perdant son sang. Pourtant, il était sain et sauf. Ses orteils, son nez, ses joues seraient à peine atteints par le gel car le feu commençait à flamber superbement. Il l'alimentait avec des brindilles grosses comme son doigt. Le moment approché où il allait pouvoir lui ajouter des branches larges comme son poignet. alors il pourrait enlever ses chaussures humides et pendant qu'elles sécheraient, il réchaufferait ses pieds nus à la chaleur du feu après les avoir frictionnés avec de la neige. Le feu avait réussi. Il était sauvé. Il songea au conseil du vétéran de Sulfurcrie qui sourit. Cet homme lui avait très sérieusement expliqué que personne au clondique ne doit voyager seul au-delà de moins cinquante. D'après le vieux, c'était une loi absolue. Eh bien, lui, il se trouvait là seul par cette température épouvantable. L'accident était survenu et pourtant, il s'était tiré d'affaires. Ses anciens, pensa-t-il, n'étaient que des famelettes. L'essentiel était de ne pas perdre la tête et tout allait bien. Tout homme digne de ce nom pouvait voyager seul. Tout de même, c'était surprenant que ses joues et son neigèrent si vite. Et il n'aurait jamais pensé que cette voix puisse s'engourdir en si peu de temps. Ils étaient sans vie et c'était à peine s'ils pouvaient les remuer pour saisir une brindille. Il semblait ne plus faire partie de son corps, de lui-même. Lorsqu'il touchait un bout de bois, ses yeux devaient contrôler s'il le tenait ou non. Le courant était coupé entre lui et l'extrémité de ses mains. Mais peu importait, au fond. Le feu était là, crépitant et craquant et chacune de ses flammes enceintes promettaient la vie. Il se mit à délacer ses mocassins. Il s'était recouvert de glace. Ses épaisses chaussettes allemandes ressemblaient à des gaines de fer jusqu'à mi-mollet. Et les lacets étaient durs comme des fils d'acier tout tordus et noués. Il tira dessus avec ses doigts gours. Puis, se rendant compte de sa sottise, il sortit son couteau de son fourreau. Mais avant qu'il ait pu couper les lacets, le second événement arriva. C'était sa faute. Plus tôt, il avait commis une erreur. Il n'aurait pas dû faire son feu sous l'épicéa mais à découvert. Seulement, c'était plus pratique pour tirer les brindilles des broussailles et les jeter directement dans le feu. Or, l'arbre sous lequel il l'avait fait avait les branches chargées d'une épaisse masse de neige. Depuis plusieurs semaines, le vent n'avait pas soufflé et chaque branche portait tout ce qu'elle pouvait porter. Chaque fois qu'il avait tiré une brindille, il avait communiqué à l'arbre une légère agitation. Une agitation imperceptible pour ce qu'il concernait, mais suffisante cependant pour provoquer le désastre. Ce fut d'abord tout au sommet de l'arbre une branche qui déversa sa charge de neige. Elle tomba sur les branches du dessous qui déversèrent à leur tour la leur. La chute continua de proche en proche, s'étendant à l'arbre entier. Elle grandit comme une avalanche et s'abattit sans crier gare sur l'eau et sur son feu. Et le feu s'éteignit. Là où il brûlait, il ne restait plus qu'un manteau informe de neige fraîche. L'homme était saisi, consterné, comme si on venait de le condamner à mort. Pendant un moment, il demeura assis, les yeux fixés sur le foyer disparus. Puis il redevint très calme. Peut-être que le vétéran de Sulfur Creek avait d'ivré. S'il avait eu avec lui un compagnon de piste, il n'aurait couru aucun danger. Ce compagnon aurait construit le feu. Mais c'était à lui de le refaire à présent. Et cette fois, il n'avait plus droit à l'erreur. Même s'il réussissait, il y laisserait sans doute quelques orteils. Ses pieds devaient maintenant être profondément gelés. Il faudrait du temps pour préparer le second feu. Il établit de nouvelles fondations pour son feu. À découvert cette fois, là où aucun arbre ne pourrait l'éteindre par traîtrise. Il ramassa des herbes sèches et de minuscules brindilles abandonnées par la crue. Il était incapable de serrer les doigts pour les tirer. mais il arrivait à les saisir par poignets. Il recueillit de la sorte beaucoup de bois pourris ainsi que d'étouffes de mousse verte qui ne pouvaient lui servir. Mais il était incapable de faire davantage. Il procédait avec méthode, rassemblant même une brassée de grosses branches afin de les utiliser plus tard quand le feu aurait bien pris. Pendant tout ce temps, le chien restait assis et ne le quittait pas des yeux avec dans le regard une sorte de mélancolie car l'homme était pour lui le pourvoyeur du feu et ce feu était lent à venir. Quand tout fut prêt, l'homme chercha dans sa poche un autre fragment d'écorce. Il savait qu'il s'y trouvait. Même s'il ne pouvait le sentir avec ses doigts, il entendait le brouissement sec de l'écorce tandis qu'il tâtonnait. Mais il avait beau faire, il ne parvenait pas à la saisir. Pendant tout ce temps, il avait conscience qu'à chaque instant ses pieds continuaient de geler. Cette idée avait tendance à le paniquer mais il la combattit et conserva son calme. A l'aide de ses dents, il renfila ses mitaines, bâtit des bras dans tous les sens en se frappant de toute sa force les mains contre ses flancs. Il fit cela assis puis debout. Le chien, lui, demeurait toujours assis dans la neige avec le panache de sa queue de loup chaudement enroulé sur ses pattes de devant et ses oreilles de loup qui pointaient en avant tandis qu'il observait l'homme avec intensité. Celui-ci, tout en continuant à battre des bras et des mains, sentit une vague d'envie monter en lui, en regardant la bête bien au chaud protégée par le pelage que lui avait donné la nature. Au bout d'un moment, il perçut que ses doigts commençaient à redevenir vaguement sensibles. Le picotement léger s'accrut pour se muer finalement en une piqûre atrocement douloureuse mais qu'il accueillit avec joie. Il enleva la mitaine de sa main droite et ramena l'écorce de bouleau. Ses doigts nus s'engourdissaient de nouveau rapidement. Il saisit ensuite son paquet d'allumettes souffrées et le froid épouvantable avait déjà chassé la vie de ses doigts. Alors qu'il tentait de séparer une allumette des autres, tout le paquet tomba dans la neige. Il essaya de le ramasser mais en vain. Ses doigts morts ne pouvaient plus ni toucher ni saisir. Il se montra très prudent. Il chassa de son esprit la pensée que ses pieds, son nez et ses paumes étaient achevés de geler et de toute son âme se consacra aux seules allumettes. Il devait rester calme et se servir de sa vue au lieu de son toucher. Quand il vit ses doigts de chaque côté du paquet il les referma ou plutôt il voulut les refermer et le courant était coupé et les doigts refusèrent d'obéir. Il remit sa mitaine droite et bâtit vivement sa main contre son genou. Puis de ses deux mains protégées il ramena la boîte d'allumettes sur ses genoux en même temps que beaucoup de neige. Après quelques manipulations il parvint à coincer la boîte entre les paumes de ses mitaines. C'est ainsi qu'il l'éleva vers sa bouche. La glace craqua avec un claquement sec quand au prix d'un violent effort il ouvrit la bouche. Rentrant la mâchoire inférieure il retroussa la lèvre supérieure et grata avec ses dents d'en haut la rangée d'allumettes pour en isoler une. Il réussit et la fit tomber sur ses genoux. Il n'en était pas beaucoup plus avancé car il était incapable de la saisir. Alors il eut une idée. Il la prit entre ses dents puis la frotta contre sa jambe. Après vingt essais infructueux il parvint à l'allumer. Tandis qu'elle s'enflammait il l'approcha avec ses dents de l'écorce de bouleau mais le soufre qui brûlait lui monta aux narines et gagnant les poumons lui causa une douce masmodique. il desserra les dents l'allumette tomba dans la neige et s'éteignit. Le vieil homme de Sulfurcric avait raison s'encha-t-il. Au-delà de moins cinquante on ne devait pas voyager sans être accompagné. Il bâtit des mains mais sans faire revenir aucune sensation. Brusquement il les découvrit toutes les deux en enlevant les mitaines avec ses dents. Entre ses paumes il saisit toute la boîte. Les muscles de ses bras qui n'étaient pas encore gelés lui permirent de serrer fermement les paumes contre les allumettes. Puis il les frotta contre sa jambe. Une flamme enjaillit. Soixante-dix allumettes souffraient d'un seul coup. Il n'y avait pas de vent pour les éteindre. Tenant la tête de côté afin d'éviter d'être suffoqué par les fumées il approcha le contenu enflammé de la boîte de l'écorce de bouleau. C'est alors qu'il prit conscience d'une sensation dans sa main. C'était sa chair qui brûlait. Il pouvait le sentir en profondeur sous l'épiderme. La sensation se transforma en une douleur qui s'intensifia. Pourtant il la supportait tenant maladroitement les allumettes contre l'écorce. Il avait du mal à s'embraser car ses propres mains brûlaient et accaparaient la flamme. Enfin n'y pouvant plus tenir il lâcha tout. Les allumettes tombèrent en grésillant dans la neige mais l'écorce de bouleau flambait. Il se mit à étendre sur la flamme des herbes sèches et les plus petites brindilles. Il ne pouvait choisir en les ramassant car il devait soulever la matière inflammable entre ses paumes. Des petits morceaux de bois pourris et de mousse verte collaient aux brindilles et il les éliminait tant bien que mal avec ses dents. Il nourrissait la flamme avec soin mais maladroitement. Elle signifiait la vie et il ne fallait pas qu'elle meure. Comme le sang se retirait de l'extérieur de son corps il se mit alors à frissonner ce qui ne fit qu'aggraver sa maladresse. Une grosse touffe de mousse verte tomba en plein sur le petit feu. Du bout des doigts il tenta de la repousser. Mais le tremblement qui l'agitait tout entier provoqua un mouvement trop brusque qui dérangea le centre du foyer. Les herbes qui brûlaient et les petites brindilles se dispersèrent. Il s'efforça de les rassembler de nouveau mais en dépit de ses efforts intenses son tremblement l'emporta et les brindilles s'éparpillèrent irrémédiablement. Chacune laissa échapper une dernière fumée puis s'étayait. Le pourvoyeur de feu avait échoué. En jetant autour de lui un regard à Thon l'homme aperçut par hasard le chien qui se tenait assis dans la neige de l'autre côté du petit foyer ruiné. Il s'agitait la mine inquiète faisait le dos rond soulevé légèrement l'une après l'autre ses pattes de devant avec une mélancolie impatiente. La vue du chien fit naître dans sa tête une idée de sauvage. Il se souvint de l'histoire de ce voyageur pris dans le blizzard qui avait tué un jeune bœuf et avait eu la vie sauve en s'abritant dans sa carcasse. Il tuerait le chien et enfouirait ses mains dans son cadavre encore chaud jusqu'à ce que leur engourdissement disparaisse. Alors il pourrait allumer un autre feu. Il parla au chien l'appela mais il avait dans sa voix une peur étrange qui effraya l'animal parce qu'il ne l'avait jamais entendu parler de cette façon. Cela cachait quelque chose et sa nature soupçonneuse perçut le danger. Il ne savait lequel au juste mais quelque part dans sa cervelle la crainte de l'homme apparut. Au son de cette voix il aplatit les oreilles. Son dos s'arrondit encore davantage et il se tendina sur ses pattes de devant de manière plus prononcée. Mais il n'alla pas vers l'homme. Alors celui-ci se mit à quatre pattes et rempa vers le chien. Cette posture inhabituelle accrue encore la défiance de l'animal qui s'éloigna furtivement. L'homme s'assit dans la neige pendant un moment et s'efforça de retrouver son calme. Puis il renfit la sémitène à l'aide de ses dents et se releva. Il regarda d'abord le sol afin de s'assurer qu'il était vraiment debout car il ne sentait plus ses pieds. Et il n'aurait pu dire s'il touchait terre. Sa position verticale avait suffi à rassurer le chien. Et quand il lui parla d'une voix impérieuse qui claquait comme un fouet l'animal retrouva sa soumission habituelle et s'avança vers lui. Dès qu'il fut à sa portée l'homme perdit son sang-froid. Il tendit les bras vers le chien et éprouva une réelle surprise en découvrant que ses mains étaient incapables de rien saisir. Que ses doigts ne pouvaient plus se plier ni éprouver de sensations. Sur le moment il avait oublié qu'ils étaient gelés. Qu'ils gelaient même de plus en plus. Toute la scène s'était déroulée rapidement et avant que l'animal ait pu s'échapper il lui entoura le corps de ses bras. Il s'assit dans la neige et retint de cette manière le chien qui se débattait en grondant et en gémissant. Mais c'était tout ce qu'il pouvait faire le tenir dans ses bras et s'asseoir là il comprit qu'il ne pourrait pas tuer le chien ni avait pas moyen. Ses mains impuissantes ne lui permettaient ni de dégainer et de tenir son couteau ni d'étrangler l'animal. Il le relâcha. Affolé, le chien se sauva à toute vitesse la queue entre les jambes en grondant toujours. À une distance d'une quinzaine de mètres il s'arrêta et l'observa avec curiosité. Les oreilles pointaient en avant. L'homme regarda ses mains pour voir où elles étaient. Elles pendaient toujours au bout de ses bras. Il fut frappé d'être obligé d'utiliser sa vue pour découvrir où ses mains se trouvaient. Il se mit à agiter les bras dans tous les sens en battant ses mains gantées de mitaines contre ses flancs. Il le fit cinq bonnes minutes avec violence et son cœur pompa assez de sang jusqu'aux extrémités pour faire cesser le tremblement. Mais toujours aucune sensation dans les mains. Il avait l'impression de porter de poitres et lourd au bout de ses bras. une espèce d'appréhension mortelle, sourde et oppressante s'empara de lui. Elle le submergea bientôt à mesure qu'il se rendait compte qu'il ne s'agissait plus seulement de doigts et d'orteils gelés ni de la perte de ses mains et de ses pieds mais d'une question de vie ou de mort où il avait la chance contre lui. Pris de panique, il fit demi-tour et remonta au pas de course le lit du ruisseau sur l'ancienne piste oubliée. Le chien le rejoignit et resta sur ses talons. Sous-titrage Société Radio-Canada L'homme courait aveuglément, sans but, en proie à une peur comme il n'en avait encore jamais connu. Il allait sans rien voir. Peu à peu, tout en peinant et pataugeant dans la neige, il recommença à discerner ce qui se trouvait autour de lui. Les berges du ruisseau, les amoncellements de bois morts, les trembles dénudés et le ciel. La course lui faisait du bien, il ne frissonnait plus. S'il continuait de courir, ses pieds dégeleraient peut-être. De toute façon, s'il courait suffisamment loin, il atteindrait le camp et ses camarades. Assurément, il perdrait quelques doigts, quelques orteils et une partie de son visage, mais les gars s'occuperaient de lui et sauveraient le reste à son arrivée. Mais en même temps, une autre idée lui suggérait qu'il ne reverrait jamais le camp ni ses camarades. Trop de distance l'en séparait. Le gel s'était trop emparé de lui, et bientôt il serait raide mort. Cette pensée, il s'évertuait à la chasser et refusait de l'envisager. Il lui semblait bizarre de pouvoir courir comme il le faisait. Avec les pieds si gelés qu'il ne les sentait plus quand il touchait le sol. Et portait le poids de son corps. Il avait l'impression d'effleurer la terre sans avoir aucun contact avec elle. Un jour, il avait vu quelque part un mercure ailé. Il se demandait si mercure éprouvait la même sensation en rasant la surface du globe. Sa théorie de courir jusqu'au camp et aux camarades avait un défaut. Il lui manquait l'endurance. Plusieurs fois il trébucha, et en fin de compte il chancela, perdit l'équilibre et tomba. Quand il essaya de se relever, il échoua. Il en conclut qu'il devait s'asseoir et se reposer. Puis le prochain coup continuait en se contentant de marcher. Tout en reprenant haleine, il remarqua qu'il éprouvait une sensation de chaleur et de bien-être. Il ne tremblait plus. Il lui semblait même que cette tiédeur atteignait son buste. Pourtant, quand il touchait son nez ou ses joues, il demeurait insensible. Courir ne les dégèlerait pas. Non plus que ses mains et ses pieds. Alors l'idée lui vint que les parties gelées de son corps devaient être en train de s'étendre. Il essaya de chasser cette idée. De l'oublier. De penser à autre chose. Car il sentait bien qu'elle le paniquait. Il avait peur de cette panique, mais l'idée s'affirmait. Obsédante au point de produire une vision de son corps totalement gelée. C'en était trop. Il reprit sur la piste sa course éperdue. À un moment, il ralentit. Se remit au pas de marche. Mais la pensée du gel qui progressait le fit courir de nouveau. Le chien le suivait sur ses talons. À la même allure. Lorsqu'il tomba pour la deuxième fois, l'animal replia sa queue sur ses pattes de devant. Assis en face de lui, il le fixait d'un regard étrange et impatient. Il avait chaud, lui. Il était en sécurité. Furieux, l'homme lingeria et le chien coucha les oreilles en signe d'apaisement. Cette fois, les frissons revinrent plus vite. Il était en train de perdre sa bataille contre le gel, qui s'insinuait partout dans son corps. Cette pensée le poussa à repartir, mais il ne courut qu'une centaine de mètres. Chant cela, et tomba la tête la première. Ce fut son ultime panique. Quand il eut repris sa respiration et sans sang froid, il s'assit, et songea à affronter la mort avec dignité. Mais il ne le formula pas en ces termes. Il se dit plutôt qu'il s'était ridiculisé en courant comme un poulet qui a la tête coupée. Telle est la comparaison qui lui vint à l'esprit. Eh bien, puisqu'il fallait geler de toute façon, autant l'accepter dignement. Ayant retrouvé la paix de l'esprit, il ressentit les premières atteintes de somnolence. Bonne idée, songea-t-il. De s'endormir dans la mort. C'était comme si on prenait un anesthésiant. Geler n'était pas aussi pénible qu'on le croyait. Il y avait beaucoup d'autres morts bien pires. L'imagina ses camarades le lendemain en train de retrouver son cadavre. Soudain, il se vit avec eux, explorant la piste et se cherchant lui-même. Et toujours avec eux, à un coude de la piste, il découvrit son corps gisant dans la neige. Il ne s'appartenait plus, car même à ce moment, il était en dehors de lui-même, debout avec les gars, en train de se regarder dans la neige. Sûr qu'il faisait froid, songea-t-il. Quand il serait de retour aux Etats-Unis, il pourrait raconter aux copains ce que c'était qu'un vrai froid. Puis il revit le vétéran de Sulfur Creek. Il le voyait nettement, bien au chaud, en train de fumer sa pipe. T'as raison. T'as raison. T'as raison. T'as raison. Alors l'homme s'endormit dans un sommet qui lui parut le meilleur et le plus agréable qu'il eût jamais connu. Assis en face de lui, le chien attendait. Le jour se terminait par un long et long crépuscule. Rien n'indiquait qu'on allait allumer un feu. Tu restes, jamais le chien n'avait connu d'homme qui reste assis de cette façon dans la neige sans en faire un. Tandis que le crépuscule avançait, l'envie impatiente du feu le possédait. Il ne cessait de relever et d'abaisser ses pattes de devant, gémissant doucement. Puis coucha ses oreilles car il craignait une réprimande de l'homme. Et ce dernier restait silencieux. Le chien gémit plus fort. Et plus tard encore, il rampa vers l'homme et flaira la mort. Alors les poils hérissés, il recula. Il attendit encore un peu, hurlant sous les étoiles qui sautaient, dansaient et brillaient d'un vif éclat dans le ciel glacé. Puis il fit volte-face et remonta la piste au trou en direction du camp qu'il connaissait, où se trouvaient les autres pourvoyeurs de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, retrouvons une interview exclusive de l'écrivain et cinéaste Nicolas Vannier par notre producteur-éditeur Laurent Labatte. L'équipe de Roadbook est aujourd'hui en compagnie de Nicolas Vannier, scénariste, auteur, réalisateur et surtout véritable aventurier, et peut-être un des derniers de notre époque. Vous nous avez souvent fait voyager à travers ces grandes étendues du Nord, grâce à vos œuvres littéraires ou cinématographiques, comme Le Dernier Trappeur, ou plus récemment Lou. Donc Nicolas, bonjour. Bonjour. Et merci d'accueillir notre équipe dans ce bois. Alors nous venons d'écouter ce magnifique texte qu'est Construire un feu. Que représente Jack London pour vous ? Jack London, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord un immense écrivain. C'est pour moi quelqu'un d'assez particulier, dans la mesure où c'est des récits et des romans qui m'ont très profondément marqué étant enfant-adolescent. Je pense que j'ai dû lire à peu près 20 à 30 fois l'ensemble de l'œuvre de Jack London. Je m'en suis imprégné. Puis elle comblait en quelque sorte une frustration qui était la mienne et qui était énorme étant enfant et adolescent, parce que je ne pouvais pas partir à l'âge de 10 ans ou 15 ans même, en traîneau à chien, traverser le Canada. Donc je me nourrissais grâce à Jack London et d'autres, mais surtout grâce à Jack London. Et à votre avis, pourquoi est-ce que ce roman Construire un feu était le roman préféré de Che Guevara, le livre de chevet de Lénine et un des romans favoris de nombreux hommes de pouvoir ? Je pense que déjà c'est dû à la qualité de l'histoire. C'est un véritable modèle du genre. C'est vrai que ça fait partie de ces histoires dans lesquelles on rentre et qu'on ne peut pas quitter. C'est impossible avant d'aller jusqu'au bout. Donc il y a là, pour un romancier que je suis, même pour un cinéaste que je suis, un véritable modèle à suivre. C'est-à-dire qu'on attrape le lecteur et une fois qu'il est attrapé, il est pris dans les griffes du récit, de la tragédie. Et puis il y a, comme toujours, et c'est en cela d'ailleurs, je pense que Jack London a eu tant de succès et en aura encore pour des millénaires, il y a toujours, dans toutes les histoires de Jack London, un petit peu comme dans les fables de La Fontaine, il y a toujours une morale à cette histoire. Et peut-être que la morale de cette histoire, c'est de rappeler à l'homme qu'il doit faire preuve toujours d'une certaine humilité face justement à la nature, mais peut-être pas simplement qu'à la nature. Et de lire et de relire cette histoire-là vous ramène vraisemblablement à quelque chose qui est important pour des gens qui se sentent invincibles, qui se sentent maîtres du monde. Il y a beaucoup de choses. C'est pour cela aussi qu'on peut les lire et les relire. plusieurs fois ce que je fais. C'est vrai que je pense que la meilleure manière de respecter la nature, c'est de la craindre un petit peu pour pouvoir la comprendre. Tous ceux qui vivent dans la nature, je crois que s'il y a bien quelque chose de récurrent lorsqu'on interroge ces personnes qui vivent longtemps et durablement dans la nature, c'est cette humilité qui finalement vous gagne parce qu'elle est imposée de toute façon par cette nature qui, si vous la combattez, vous emmène là où Jack London a emmené ce pauvre qui a construit son feu, vous vous tentez de le faire. Donc je crois que c'est quelque chose qui effectivement, depuis une génération ou deux, s'est perdu. Et l'homme pense, croit qu'il est supérieur à la nature. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que les huissiers de la nature sont en train de frapper à toutes nos portes pour nous rappeler justement que non, c'est elle la maîtresse qui doit nous guider. Et à chaque fois qu'on va contre ça, on se prend une grande claque dans la figure. Tout au long de la lecture de ce roman, on ressent quand même une grande solitude, un grand vide. Est-ce que cette solitude est quelque chose de familier pour vous qui avez traversé ces grandes étendues, seul justement ? Moi, je n'aime pas tellement le terme solitude parce que je ne me suis jamais vraiment senti seul dans le Nord. D'abord, parce que j'ai beaucoup voyagé en traînois chiens dans le Nord. Et c'est vrai que lorsque je suis moi avec des chiens, je n'ai vraiment pas du tout l'impression d'être seul. En plus de cela, j'avoue que j'aime bien aussi par moments être seul, que c'est ma façon de communiquer au mieux avec les territoires qui m'entourent, de ressentir au mieux ces univers justement de grand silence. s'il y a bien quelque chose qui marque dans le Grand Nord, c'est cet immense et total silence. Pour moi, la solitude, il y a dans le mot solitude, tel qu'il est exprimé là, une sorte de souffrance d'être seul. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti, mais je comprends tout à fait qu'on puisse ressentir cette sorte de souffrance qui peut être celle de personnes qui se retrouvent plongées dans cet univers où il n'y a plus rien, ni bruit. C'est parfois une immense blancheur et les gens sont assez déstabilisés souvent lorsqu'ils sont confrontés pour la première fois, notamment à l'hiver dans le Grand Nord, parce qu'il y a justement une espèce de vertige, parce qu'il n'y a plus de son, il n'y a plus de couleur et les gens sont un petit peu perdus. Il faut leur expliquer pourquoi ils sont perdus, parce qu'ils ne le savent pas. Alors, c'est très étonnant. Justement, vous parliez de cette relation entre l'homme et l'animal, entre le chien et l'homme qui traverse le Grand Nord. Est-ce que cette relation a quelque chose de particulier ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée une dépendance, un attachement, une amitié profonde ? Ce qu'il faut voir et ce qui est très, très particulier avec des chiens de traîneau, moi, j'ai voyagé avec différents moyens de transport qui, entre guillemets, utilisent des animaux, à savoir beaucoup voyager à cheval, beaucoup voyager aussi avec des rennes en traîneau. tirés par des rennes, sur le dos de rennes. Mais il y a quelque chose d'unique avec des chiens de traîneau, c'est qu'en fait, on partage le même plaisir de faire quelque chose avec des animaux, ce qui est très rare. Lorsque le matin, vous allez chercher un cheval dans l'alpage où vous l'avez laissé, le cheval, il n'a qu'une envie, c'est de continuer à brouter l'herbe et il n'a pas du tout envie de partir. Le renne, c'est la même chose. Ce qu'il y a d'exceptionnel avec des chiens, c'est qu'ils ont le même plaisir que vous. C'est-à-dire que le plus grand plaisir pour un chien, c'est de courir, c'est de traverser les immensités blanches. Donc vous partagez avec un animal la même passion. C'est quelque chose de très rare. Il y a vraiment une classification qu'on peut faire et une différence que l'on peut faire entre les herbivores et les animaux qui sont obligés d'utiliser un petit peu leur tête pour, dans leur vie, se nourrir, ce qui est le cas des chiens, des loups, etc. Donc c'est vrai qu'il y a chez le chien une intelligence bien plus supérieure à, par exemple, l'intelligence entre guillemets d'un cheval ou d'un renne. Alors, est-ce que seul dans le Grand Nord, un chien a plus de chances de survivre qu'un homme ? Déjà, moi, j'ai toujours été très sceptique, réservé sur le terme survivre. Quand on me demande si j'arrive à survivre dans le Grand Nord, si ce n'est pas trop difficile de survivre dans le Grand Nord, je reprends toujours les personnes qui me posent cette question en leur disant « Mais vous savez, la survie, pour moi, elle est d'en passer sept jours d'affilée dans une grande ville. Là, il faut que je survive parce que j'ai besoin de faire appel à d'autres instincts. Oui, à d'autres... Alors, moi, je vis dans le Nord, tout simplement, et les animaux aussi, ils vivent. Non seulement je vis, mais je vis bien parce qu'il y a absolument tout pour bien y vivre. Se placer dans une situation de survie, c'est prouver quelque part qu'on ne connaît pas le Nord, qu'on ne sait pas y vivre. Moi, je me suis très rarement trouvé, voire pratiquement jamais, dans une condition de survie. Et la plupart des gens qui se mettent dans des conditions de survie dans le Nord, c'est des gens qui ne savent pas se préparer, qui ne savent pas pêcher, qui ne savent pas chasser, qui ne savent pas prévoir le temps, qui ne savent pas lire tous les signes que la nature vous donne. Et il y en a de multiples. Donc, les animaux sont logés à la même enseigne. Les animaux se mettent très rarement dans des conditions de survie. Il m'est arrivé une fois de voir une meute de loup dont j'imagine que tous les éléments de cette meute sont morts de faim en Sibérie, mais c'est extrêmement rarissime. Il m'a été aussi donné de voir des reines qui sont morts parce qu'ils sont passés au travers de la glace, mais encore une fois, c'est très rare. Maintenant, comme chacun sait, l'homme a une puissance, une opiniâtreté qui lui permet, bien au-delà de ce que peuvent faire des animaux, de survivre dans des conditions absolument hallucinantes. Je pense que l'homme fait partie des animaux les plus coriaces qu'on puisse imaginer à partir du moment où il y a une volonté, mais souvent, il y en a une, de survivre. C'est vrai que l'histoire de construire un feu et l'histoire du froid en règle générale est... Le froid est assez fourbe. Il est fourbe dans la mesure où il vous aide à mourir en quelque sorte parce qu'il n'y a rien de... Je pense qu'il n'y a pas tellement de mort qui soit aussi agréable que celle de se laisser emporter par le froid parce qu'en fait, c'est une sensation de chaleur qui vous envahit et dans laquelle vous avez bien évidemment envie de plonger et de vous réfugier. Donc, c'est très difficile de résister à cette formidable opportunité que vous propose le grand froid lorsque le sang, et ça m'est arrivé des dizaines de fois, se retire de vos doigts ou... Eh bien, vous avez une sensation de chaleur qui vous envahit et vous n'avez plus qu'une envie, c'est qu'elle gagne les bras et puis qu'elle gagne ensuite tout votre... tout votre être. Et donc, en quelque sorte, vous plongez dans un bain chaud alors qu'il fait moins 50 dehors. Donc, vous n'avez plus qu'une envie, c'est de vous abandonner à ce bain chaud auquel vous rêvez. Et c'est vrai que c'est une mort extrêmement douce que moi, j'envisage complètement parce qu'il m'est arrivé un tout petit peu de ressentir ce qu'a pu ressentir cette personne dans cette histoire. Donc, c'est quelque chose de très particulier. Alors, est-ce que le grand nord d'aujourd'hui est différent du grand nord de Jack London ? Le grand nord de... pas celui d'aujourd'hui mais le grand nord est différent bien évidemment parce que Jack London est un romancier avant tout dont il faut le savoir parce que peu de personnes le savent c'est qu'il n'était pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un aventurier du grand nord. Il n'a jamais voyagé en traînant à chien dans les immensités de l'Alaska ou du Canada. Il a passé l'essentiel de son temps à boire dans des bars de Dawson où il récoltait d'ailleurs et il se nourrissait en fait des aventures des autres pour plus tard en faire l'or son or à lui qui valait bien bien plus que tous ceux que les gens récoltaient autour de Dawson mais moi ça m'a toujours amusé on a très souvent et ce titre est revenu des dizaines et des dizaines de fois Nicolas Vannier sur les traces de Jack London Nicolas Vannier le Jack London des temps modernes alors j'étais quelque part gêné parce que j'aime pas qu'on puisse me comparer à un aussi grand et immense écrivain que Jack London a pu l'être je crois que je n'atteindrai jamais malheureusement cette qualité d'écriture et puis ça me mettait aussi mal à l'aise qu'on me compare à lui en tant qu'aventurier parce que Jack London était plutôt un tenancier de bar un mec qui se bourrait la gueule dans les bars et qui écoutait les histoires des autres mais il n'a jamais mené des chiens de traîneau il n'a jamais vécu toutes ces histoires qu'il raconte et d'ailleurs on sent en lisant ces histoires-là qu'il ne les a pas vraiment vécues il y a une dose tout de même d'exagération il y en a une d'en construire un feu dans la façon qu'il a de décrire le froid où la piste se transforme immédiatement en glace avant même qu'elle ait touché le sol enfin bon l'univers du Grand Nord de Jack London n'est jamais non plus trop 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 loin de la vérité il faut le rappeler mais il est quand même assez loin pour qu'il y ait une sacrée différence entre le vrai froid du Grand Nord et celui de Jack London ce que sont réellement les loups ou les ours et ce que l'on voit dans la vraie vie et je pense que la plupart des gens ne mesurent pas cela Est-ce qu'aujourd'hui dans le Grand Nord est-ce qu'on a réellement l'impression d'être confronté encore à une nature vierge ? Encore bien plus que du temps de Jack London du temps de Jack London le Grand Nord était bien plus civilisé qu'il ne l'est aujourd'hui il est infiniment plus sauvage aujourd'hui que du temps de Jack London si j'avais effectué ma traversée intégrale du Canada en traîneau à chien en suivant exactement le même itinéraire que celui que j'ai suivi au temps de Jack London j'aurais rencontré pratiquement tous les deux jours ou trois jours un petit village indien détrapeur j'aurais rencontré allez je dirais 50 fois plus de personnes que je n'en ai rencontré au cours de ma traversée parce qu'aujourd'hui à chaque fois que je voyais une cabane ou un village c'était une cabane abandonnée et un village abandonné donc le nord autrefois était bien plus habité et s'il y a bien une espèce qui a disparu dans le grand nord c'est l'homme qui lui donnait son âme d'ailleurs donc le grand nord a perdu une espèce si je puis dire qui était à mon sens l'une des plus importantes parce qu'elle était aussi gardien d'un certain équilibre ça a été le sujet de mon film Le Dernier Trappeur mais il faut bien se rendre compte et cela souvent frappe les gens parce qu'ils s'imaginent justement comme c'était un petit peu sous-jacent dans la question qu'aujourd'hui il n'y a plus eu de sauvage d'immensité mais il n'y en a jamais eu autant Merci beaucoup de tous ces propos on a parlé de froid mais on a ressenti beaucoup de chaleur à vos côtés donc merci beaucoup Vous venez d'écouter Construire un feu de Jack London raconté par Antoine Pitoëf-Vachery avec Gaël dans le rôle de l'homme et Lisa dans le rôle du chien Musique originale d'Astrid adaptée et réalisée par Julian Villalobos Une production SIP 2011 RADBOOK